bonjour à tous on se retrouve pour un petit tuto suite à mon alphabet mon tuto alphabé là que je vous ai montré dans ma dernière vidéo j'ai fait une petite créa juste derrière et elle me plaît trop donc j'ai envie de la dupliquer pour l'offrir à l'heure voilà donc je vous la montre et on va essayer de la refaire ensemble parce que je l'avais fait vraiment en mode spontané avec ce que j'avais à portée de main sur le bureau enfin donc je me dis que voilà normalement j'ai réussi à remettre tous les éléments d'apprent à peu près donc je me dis ça va le faire ça va être facile enfin j'espère et voilà donc comment est née cette petite carte à la base elle est partie d'un tamponnage comme ceci j'ai vraiment refait exactement ce que j'avais fait la dernière fois donc j'avais tamponné sur un petit morceau de papier comme ça pas plus grand que ça 7 et demi par 13 j'avais ce morceau de tamponné donc je me suis dit tiens c'est joli et du coup je lui ai rajouté mais j'ai laissé j'ai pas voulu le retamponner comme ça je me suis servi de ma chute donc là je refais pareil donc là mon fond c'est 13 par 14 ça c'est les contraintes je m'étais fixé avec mon carnet en fait oui par rapport à mon carnet voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le fond et je sais pas si je fais si je vais faire pareil je vais faire exactement pareil en tout cas de ce que je me rappelle donc j'ai pris la piquette raspberry j'avais peut-être pris kitsch flamengo mais là aujourd'hui en tout cas ce sera piquette raspberry je fais vraiment en ce moment des fonds très très simple voilà ensuite un peu de marron vintage photo j'en ai mis un peu beaucoup de ce marron bon c'est pas grave ce sera en bas on verra pas voilà du pchipchit d'eau alors oui on va essayer qu'il ne soit pas trop hop du sopa que je n'ai toujours pas à rapprocher voilà j'espère que ça vous donnera des idées j'ai pas vu beaucoup de création avec le hashtag 159 voilà moi ce qui m'a inspiré si vous l'avez qu'est-ce que vous en avez fait hop là ensuite ensuite je vais coller ma petite chute là après avoir ancré les bords je vais les ancrer une première fois comme ça en marron ok je vais les ancrer une petite chute ok 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 voilà ça c'est fait ensuite j'ai pris le pochoir hashtag 57 donc toujours mes derniers achats je vais éphéméria et donc là je vais prendre l'aspect ici de marmelade alors je fais attention à maman j'ai mon idée à un des noms c'est pas mon idée c'est que j'ai déjà fait donc je fais à peu près ce que je sais ce que je voulais mais bon refaire deux fois pareil c'est je peux vous mais moi en cas j'ai du mal donc ça va ressembler mais ce sera pas exactement ça c'est sûr c'est pas assez voilà on va dire que on va finir un peu comme ça bien 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 voilà donc là le fond est fait ensuite on va ce que je rajoute maintenant ça je vais rajouter un petit sur le pochoir il ya le mot start donc c'était sans faire exprès que qu'il était apparu la première fois mais bon là on va tricher on va lui faire quand même à peu près ce que je n'ai pas mangé le fond est fait mais non il n'est pas fait en plus il n'est pas fait en plus parce que voilà il manque encore des petites choses à ce fond mais c'est un peu plus délicat pourquoi dans les cas parce qu'en fait je veux faire une bordure toujours avec ce c'est un peu plus délicat mais ce n'est pas un tampon bordure donc et bien on va essayer de voilà c'est un peu plus délicat ouais c'est un peu bas celui-là non voilà je l'ai un peu encadré on va dire et on va finir avec un peu de noir ma mousse est fracassée et voilà ensuite maintenant c'est plus que du collage du montage et le tampon empreinte de doigts qui est un peu pas simple à utiliser vous allez voir ça et voilà alors première chose j'ai retamponné l'enveloppe sur une autre feuille et on va venir ouvrir comme si c'était une enveloppe voilà tac on va venir la coller là donc sur trois coins même si en vrai on va pas mettre le papier réellement à l'intérieur mais on va quand même le faire comme ça ils sont en train de jouer les deux laçons en ligne voilà donc là techniquement on a une pochette voilà j'aurais dit voilà 200 fois mais c'est tellement contente de ma petite carte que ma petite affiche que je me suis dit il faut que je vous la remontre enfin que je la refasse avec vous alors on en est déjà voyez on en est au collage donc hop là je refais vraiment comme je voulais dit je refais je refais on pourrait même croire qu'elles sont jumelles là on se sert du 2 existant pour faire le 2023 voilà c'est cool je vais hyper vite en vrai quand je les fais j'ai pas été vite comme ça c'est pas pas du tout même bien que ce soit si ça est assez fluide quand même je me suis bien amusé donc c'était ce que mon fils m'a dit je sais pas si ça voulait dire que ma crée à ne lui plaisait pas mais il m'a dit tu t'es bien amusé c'est le principal voilà il m'a dit mais c'est toi qu'organise ça je n'ai pas cherché à discuter avec lui ça manque de rose voilà ça va beaucoup mais une grosse tâche de rose c'est très bien voilà alors ce qui m'a pris le plus de temps presque je vais vous dire c'était je sais pas si je vais pas couper parce que je trouve qu'elles sont un peu grande de mes bordures vous arrêtez les diablotards derrière alors nîmes carrément pas préparer je parle pas assez sur la vidéo c'est ça vous voulez rajouter votre petite touche personnelle j'ai bien compris nîmes voilà ce que j'ai pas fait la première fois mais qu'on pourrait faire c'est des taches blanches à voir tac ok 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 voilà mon chrono est pas au même endroit que d'habitude j'ai peur que la vidéo a été filmée dans l'autre sens ce qui serait incompréhensible puisque mon téléphone est couché mais enfin voilà ah oui la petite carte j'ai oublié alors la petite carte c'est un peu compliqué parce que je veux qu'elle rentre à l'intérieur à peu près j'y suis vraiment allé comme ça où qu'il faut mettre sauf qu'après il faut quand même que vous voyez que ça que mon ose créer rentre ce qui là est un peu compliqué peut-être il faudra pas plus ça et donc ensuite là je vais couper les lettres vraiment de manière à garder que la lettre et je vais mettre ose créer voilà 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 je vais vous mettre sur pause le temps de faire ça et de sécher avant de faire l'étape finale mais il faut que ce soit bien sec de partout d'abord alors je rajoute juste un petit point noir dans mes trucs là je fais une espèce de ficelle je suis jamais très doué pour les ficelles voilà et qu'est-ce que j'ai vu ah mais là le dos est vachement moins noir pour mon pain on va mettre un petit coup de noir voilà hop là on est sur du à peu près qu'est-ce qui nous manque les tâches blanches ah oui et les empreintes alors les empreintes vous allez voir c'est un régal donc j'ai utilisé de la poudre embossée transparente et de la poudre embossée blanche donc on va faire les deux blanches hop là et je vous dis quoi ? je vous dis il faut que ce soit bien sec parce que là il y avait qu'est-ce qui va se passer ça m'étonnerait que j'arrive à pas faire de conneries vu que je viens de mettre mon truc là c'est pas grave on va le tenter on va le tenter je trempe mon doigt dans la Versafine et hop je viens la poser sur donc bien évidemment les détails d'une empreinte digitale étant assez fins je ne vais pas réussir à avoir bien le le motif mais voilà c'est quand même rigolo ça faisait partie en tout cas de mon délire du jour alors je je continue comme j'avais fait hop 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 Allez, c'est presque terminé. Il me reste celle que je vais laisser en noir. Je vais embosser quand même. Est-ce que je trouvais ça rigolo ? Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, j'ai pensé Saloon. J'ai pensé Voleur. Les Dalton, empreinte digitale. Et comme les chiffres, je trouvais que ça faisait un peu corbeau. C'était mon petit délire, la petite histoire de la chose. Hop. Bon. Vous arrêtez tous les deux là ? Hop. Donc il me restera les petites touches de... De... Attendez là, j'ai un peu trop de hanche sur sa manche. Je vais rajouter des petites taches blanches sûrement avec modération. Je ne le connais pas mais je vais essayer de me rapprocher de lui pour l'occasion. Et voilà ma petite création que j'adore. Voilà, c'est tout simple mais voilà, j'aime beaucoup. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.